Psychologue atypique, épisode 24. L'autisme, un handicap ou une force ? Alors, je suis un psychologue qui a reçu un diagnostic de TSA à l'âge de 59 ans, pas un expert en autisme, mais simplement quelqu'un pour qui l'autisme est devenu un intérêt spécifique. Alors, je vous donne la réponse. Pour moi, l'autisme, c'est une force et un handicap. Alors, jusqu'à très récemment, on voyait ça plutôt comme un handicap. C'est un handicap parce qu'évidemment, ça peut être difficile de fonctionner dans des environnements qui sont trop stimulants sensoriellement ou encore pas assez stimulants. Je sais qu'il y a des hypersensibilités, par exemple, à la lumière. Moi, j'ai une hypersensibilité à l'absence de lumière. Quand je suis chez moi, dans mon environnement, s'il n'y a pas de lumière, je me sens vraiment très mal. Je veux que la lumière soit très, très claire. C'est un petit détail. Mais il y a aussi des handicaps parce qu'on va avoir de la difficulté à gérer certaines informations. Dans mon cas, j'ai une difficulté énorme à gérer les agendas, les dates, à me repérer dans le temps de ma semaine. J'oublie les rendez-vous. Même quand je les marque, j'oublie de les regarder. C'est vraiment très difficile. Une difficulté, évidemment, dans les relations avec les autres. Difficulté à comprendre les autres. Difficulté à se faire comprendre par les autres. Des difficultés de tout ordre qui peuvent être des handicaps. Ça, c'est handicap. C'est important de reconnaître notre fonctionnement, ses limites. Savoir aussi quand on doit se recharger, comment gérer notre énergie. Qu'est-ce qui nous prend de l'énergie ? Par exemple, les interactions sociales sont très coûteuses en énergie pour moi. Et avant que je m'en rende compte, je me demandais pourquoi j'étais toujours fatigué. D'ailleurs, je suis un petit peu toujours fatigué de ce fait. Et puis, c'est aussi une force. Comment ça, c'est une force ? C'est une force parce que moi, je sais, dans mon cas, j'ai une grande attention aux détails. J'ai aussi cette capacité à repérer les erreurs. Quand je vais lire un argument, je vais tout de suite repérer l'erreur. Alors, c'est cette capacité à aller chercher l'information très rapidement, assez profondément et à faire le tri entre informations solides et, on va dire, bullshit, informations moins sérieuses. Avec, bon, ça dépend, je ne suis pas non plus parfait de ce côté-là. Ça peut être aussi une force parce qu'on va être beaucoup plus direct, on va être beaucoup plus authentique, alors honnête, au sens qu'on est incapable de mentir, bien sûr, vous savez que ce n'est pas le cas. Mais, quand même plus direct, on va aussi très souvent avoir des valeurs d'égalité, de justice sociale beaucoup plus profondes et aussi la capacité à se concentrer sur quelque chose qui nous intéresse de manière extrêmement profonde. Et de cette capacité est née une grande partie de la technologie qui, aujourd'hui, nous aide à vivre, pas juste nous autres les autistes, mais aussi la société toute entière. Donc, handicap, oui, et force également. Et, ben, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais je pense que c'est beaucoup mieux pour nous, pour la plupart d'entre nous, de se voir comme des personnes qui ont des forces avant que de se voir comme des personnes qui ont des handicaps. On n'est pas des victimes de notre condition et, moi, quand je réfléchis à comment je fonctionne, je ne voudrais pas être autrement. Maintenant que je vois comment je fonctionne, je me suis réconcilié avec moi-même, je ne voudrais pas être une autre personne. Mon autisme fait de moi qui je suis. Et encore plus profond, quand je vois mon fils de 10 ans, la dernière chose que je veux, le dernier message que je veux lui transmettre et la dernière chose que je veux qu'il pense, c'est qu'il faudrait qu'il soit différent, qu'il faudrait qu'il soit sans autisme. Moi, je l'aime exactement comme il est. Je me souviens, quand je suis allé rencontrer sa neuropsy pour son évaluation, la femme m'a dit « si vous pouviez changer quelque chose, qu'est-ce que vous changeriez ? » Et les larmes ont su, dont votre fils, les larmes me sont venues aux yeux, je suis venu les yeux pleins d'eau, comme on dit au Québec, et j'ai dit « absolument rien, je ne changerais rien du tout chez mon thomas. » Ce que je changerais, c'est que peut-être faire en sorte que les autres l'accueillent mieux, l'acceptent mieux et fassent de la place à comment il fonctionne. Donc voilà, force et handicap, mais personnellement, je sais que c'est la force qui doit être avec nous. A plus !